Bonjour, je suis Romain Dufour du service technique Pottinger et aujourd'hui nous allons vous présenter comment réaliser un étalonnage sur le semoir en ligne mécanique VitaSem. Ici nous disposons d'un VitaSem M3000, un entraînement mécanique par roue squelette avec le variateur positionné sur le côté gauche et celui-ci est équipé d'un vérin de modulation électrique et d'un moteur d'assistance à l'étalonnage. Pour réaliser l'étalonnage, nous aurons besoin de plusieurs équipements qui sont fournis sur le côté droit du semoir. Le peson pour commencer, la manivelle ainsi que le sac. A présent que nous avons le matériel nécessaire, nous allons pouvoir le mettre en place. La poignée va dans un premier temps venir s'insérer sur ce premier point de réglage qui va nous permettre de basculer les ogets sous les distributions. Le sac va pouvoir être placé sur ce deuxième point pour réceptionner la semence. Il ne restera plus qu'à placer le peson en montant sur la passerelle. Pour fixer le peson, un support dépliable se situe à l'intérieur de la trémie. Une fois que le peson est fixé, nous pouvons procéder au remplissage de la trémie. Pour les journées de travail longues, un phare permet d'éclairer l'intérieur de la trémie. Des grilles amovibles peuvent être basculées en fin de chantier pour nettoyer le fond et celles-ci sont creuses afin de stocker des sacs de semences. A présent que la trémie est remplie, nous allons procéder à l'étalonnage. Pour commencer, nous allons ouvrir les ogets. Étant déjà sur la passerelle, nous allons en profiter pour régler le linguet. Celui-ci a un réglage centralisé au milieu du semoir. A l'aide du tableau présent dans la trémie, nous pouvons observer le réglage du linguet en fonction de notre culture. Ici, pour du blé, la position doit être à zéro. Pour information, le réglage du linguet est de zéro pour la plupart des céréales et le colza. Il sera nécessaire de l'ouvrir plus pour des graines de taille plus grosses, comme des pois ou des fèveroles. Également, à partir de notre tableau situé dans la trémie, nous pouvons vérifier le bon réglage de l'ouverture de nos trappes. Ici, pour du blé, la petite trappe rouge doit être fermée et la grande trappe blanche ouverte. A présent que les ogets sont ouverts et que le linguet et les trappes sont correctement réglés, nous allons pouvoir glisser les ogets sous les distributions grâce à notre poignet de réglage. Un des autres points de réglage à vérifier à l'aide du tableau présent dans la trémie est la réduction de la distribution. En fonction de la quantité semée, nous pouvons être amenés à inverser ces deux bagues pour passer soit en distribution normale, soit en demi-distribution. Pour le blé, la distribution normale est conseillée, la bague rouge sur le grand pignon et la bague noire sur le petit pignon. Pour des faibles débits comme le colza, il faut inverser ces deux bagues. Lorsque le semoir est équipé du moteur d'assistance à l'étalonnage, un capteur de sécurité est présent. L'étalonnage ne peut se réaliser que lorsque le capot est fermé. A présent que l'ensemble des réglages mécaniques sont réalisés, nous pouvons passer à la procédure d'étalonnage à l'aide du boîtier compas. Pour ce faire, il suffit de rentrer dans le menu dédié à cet effet, symbolisé par la poignée de réglage. La première étape qui nous est demandée est la quantité hectare. Les flèches nous aident à modifier le chiffre. On valide l'étape en restant appuyé sur la touche menu OK. La seconde étape consiste à indiquer au semoir sur quelle surface nous voulons réaliser l'étalonnage. Quatre possibilités, un dixième, un vingtième, un quarantième ou un centième. Un tableau présent dans la notice d'utilisation permet d'indiquer quelle est la surface la plus appropriée en fonction de la quantité hectare voulue. Nous validons l'étape avec la touche menu OK. Cette étape permet d'indiquer à quelle position nous réglons le variateur. Le tableau de réglage présent dans la trémie permet d'indiquer un réglage de base en fonction de la quantité hectare et de l'écartement de rang de nos éléments semeurs. Ici, mon semoir est équipé d'une rampe de semis à écartement 12,5 et à l'aide du tableau de réglage, je peux voir que pour un objectif de 140 kg hectares, je dois régler au préalable mon variateur à la position 40. Je valide l'étape avec la touche menu OK. Lorsque le semoir n'est pas équipé d'un vérin de modulation électrique, c'est à l'utilisateur de régler manuellement la position du variateur à l'aide de l'échelle graduée. Lorsqu'il souhaite modifier cette position, il doit dans un premier temps atteindre la butée mini et maximum avant de positionner le levier sur la nouvelle position de réglage. Ce semoir étant équipé d'un vérin de modulation électrique, le terminal de commande peut demander à l'utilisateur de faire tourner la distribution afin d'aider le vérin à se déplacer. Une fois le vérin arrivé à la position souhaitée, l'étape suivante s'affiche automatiquement. Il s'agit d'une étape de rotation pour l'amorçage afin que les canures se remplissent de semences. Quelques tours suffisent. On valide cette étape en appuyant sur la touche menu OK. Une fois l'amorçage effectué, ne pas oublier de vider les ogets avant de passer à l'étape d'étalonnage. Le terminal indique alors le nombre de tours à réaliser en fonction de la surface d'étalonnage sélectionnée au préalable. Ici, 75 tours pour 1 quarantième d'hectare. Lorsque le semoir est équipé d'un moteur d'assistance à l'étalonnage, un bouton permet de lancer la procédure sans avoir à utiliser la poignée. L'utilisateur doit juste rester appuyé sur le bouton jusqu'au signal sonore de fin. Lorsque le semoir n'est pas équipé du moteur d'assistance à l'étalonnage, l'utilisateur doit réaliser lui-même la rotation des tours grâce à la poignée de réglage. Pour un réglage fiable et précis, il est important que l'utilisateur effectue les tours de manière régulière. Si l'utilisateur arrête plus tard l'étalonnage, le boîtier prend en compte le nombre de tours réalisés en plus. Il n'y a donc pas d'erreur possible. Une fois les tours effectuées, il est important avant de peser la semence de faire la tare du sac. Une fois celle-ci effectuée, nous pouvons sortir les ogets et placer la semence dans le sac afin de peser la quantité obtenue. Les ogets sont situés sur une glissière pour faciliter le réglage. L'ettrappij. L'ettrappij. Il n'y a trop à fait pour quelques jours. Sous-titrage ST' 501 D' enfermedad et T401 D'outeille, pour en remy ensure de retourner dans le verre, et de remplaceront à présent que j'ai pesé la semence obtenue je passe à l'étape suivante avec la touche menu ok le terminal m'affiche la quantité théorique qu'il pense avoir distribué à l'étape suivante je vais rentrer la quantité réelle ici 3,94 kg je valide avec la touche menu ok le terminal m'indique alors la nouvelle position du variateur afin d'obtenir la quantité souhaitée ici la position 36 je valide avec la touche menu ok et le vérin va se placer au repère 36 il est possible que le terminal demande à l'utilisateur de faire tourner la distribution pour aider le vérin à atteindre sa nouvelle position le processus d'étalonnage est à présent terminé il ne reste à l'utilisateur qu'à ranger les accessoires et de refermer les objets pour aller travailler je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo pour toute question n'hésitez pas à vous rapprocher de notre réseau de concessionnaires partenaires merci et à bientôt